En chapeau de cette émission, on va évoquer ce sujet et Khalil Kamara, voilà depuis l'inondation qui a frappé Koya, un relan de solidarité a été constaté chez nous les citoyens mais aussi chez nos décédeurs et cette fois-ci c'est le président, l'ancien président Fakondé qui s'y met, Khalil Kamara, il fait parler son cœur. Ça fait quand même rire, je crois que Djarai ne dira pas le contraire, l'ancien président, je ne dirais pas en train de faire parler son cœur, je dirais plutôt qu'il est en train de conquérir des cœurs, ce n'est pas pour lui-même son cœur mais il est aujourd'hui en train de séduire puisque déjà vous savez c'est un président qui n'a pas l'intention de lâcher, qui veut toujours continuer son combat politique malgré son âge, malgré l'échec. Sur ce tangle on parle quand même des personnes qui ont été victimes d'une inondation lorsque quelqu'un apporte son soutien, même si c'est un soutien verbal, c'est important. Je comprends, je comprends, c'est pour vous dire que tout ça c'est politique, comme vous savez le vieux peur il a tout fait avec politique, il a mangé politique, il marche politique, il dort politique. Tout ce qu'il fait est politique, quelqu'un d'ailleurs l'a dit que quand vous dormez avec l'ancien président Fakondé, c'est comme si vous dormiez avec un serpent vénimeux. Il faut faire très attention parce qu'il peut vous piquer à tout moment. Donc je comprends que ce n'est pas dans une intention de bonne volonté, dans une intention de charité. Ce n'est pas incroyable. Mais c'est fait, c'est fait pour évidemment comme je l'ai dit, essayer de gagner, séduire encore une fois des populations qui ont naïvement créé en lui jusqu'à sa prise de pouvoir jusqu'à son départ. Mais je le dis parce que je sais qu'il y a eu beaucoup d'inondations en Guinée, ce n'est quand même pas la première fois que nous ayons assisté à des inondations. Mais dites-moi, Aliou Bangoura, combien de fois vous avez vu l'ancien président Fakondé offrir des vivres aux victimes ? Il a fait le cas de la décharge de Dar es Salaam où il y a eu l'éboulement, il a apporté son soutien. En Sérénéon, lorsque il y a eu glissement de terrain là également, il a apporté son soutien. Vous parlez des cas qui sont connus de tout le monde. Mais laissez-moi aller quand même au bout de mes idées. Vous avez parlé de deux cas, mais moi je vous rappelle que quand l'ancien président Fakondé était au pouvoir, il y a eu beaucoup d'inondations en République de Guinée. Mais vous ne pouvez pas me citer des situations où réellement des victimes ont été prises en charge. Non, ça n'a pas été fait. Ça c'était juste pour des campagnes. Je peux comprendre que vous me dites aujourd'hui ce qui est arrivé à Koya parce qu'on nous parle des constructions anarchiques. Si vous me dites aujourd'hui que toutes ces constructions n'ont pas eu lieu sous son règne, mais en tout cas les constructions ont eu lieu sous son règne. Alors qu'il n'a pas pris les dispositions. Pour nous éviter ces constructions, là je peux comprendre. Mais le fait de faire parler son cœur, je crois qu'il est habitué. Moi je suis d'ailleurs étonné du geste fait par l'ancien président Fakondé. On a toujours méprisé des victimes, des événements malheureux sous son résime. C'était le cas quand il y avait eu, quand il y avait des manifestations, des personnes qui perdaient la vie, des gens qui perdaient leur bien. On les méprisait. On ne présentait pas de congréence à ce niveau. On ne présentait pas de congréence, on ne leur apporte pas de soutien. On ne leur apporte pas de soutien. Et de même, quand il y avait des événements tristes comme ça, comme je l'ai dit, je n'ai jamais vu. On prenait d'ailleurs des victimes pour des causes de ces événements. C'est ce qui s'est passé quand il y avait eu des inondations. C'est l'ancien président lui-même. On se rappelle encore de ce discours-là où on disait qu'il y avait des constructions anarchiques. Mais même s'il y avait des constructions anarchiques, est-ce que c'était le temps de le rappeler ? Quand vous voyez des gens dans la douleur, vous voyez des gens sous un sinistre, et puis vous venez pour appuyer encore leur douleur, pour enfoncer encore le bâton dans leur plaie. Mais comment vous voulez réellement que ces personnes-là... Donc vous voyez ce geste sous l'angle politique ? C'est purement politique. Je le dis. L'ancien président est encore dans une posture de reconquérir les cœurs des Guénéens. Mais ça ne marchera pas. Qu'est-ce qu'il doit faire ? Ça s'est échoué. Ça s'est échoué. Moi, j'aurais voulu qu'il profite bien de sa retraite politique, qu'il pense à autre chose, qu'il cherche plutôt à se faire pardonner aux Guénéens, mais pas dans le sens politique, pas dans le sens humain, je peux comprendre, mais dans un sens politique... Mais ça, c'est humain ça ! Non ! Mais ça a un sens politique, c'est ce qu'il faut comprendre. S'il l'a fait, il ne l'a pas fait pasculer d'un bon cœur, il ne l'a pas fait pasculer d'une bonne foi. Il l'a fait évidemment pour une cause, et cette cause-là, tout le monde le sait. J'aurais voulu plutôt qu'il le fasse sous son régime quand il était au pouvoir. Moi, j'aurais compris, mais maintenant, ce n'est pas le moment. Merci, Yann Frimand. À vous alors, on va écouter après ça. Yann Giresi, et bien, le président, comme je l'ai dit, fait parler son cœur, lui aussi. Comme on a vu le président du CNT, qui a apporté des vivres et des non-vivres. Et là, l'ancien président aussi est préoccupé par ce qui est arrivé à nos concitoyens du côté de Koya. C'est normal l'acte qu'il a posé pour tout être humain conscient du danger qui a guetté justement nos frères et sœurs de Koya. Je pense que je serais tenté aujourd'hui de dire que nous avons affaire, dans ce cas précis, à un autre Alpha Condé, qui, il faut le dire, ramène une image de l'opinion, une image à laquelle on ne s'y attendait pas. Mais je suis tenté également de dire également, de comprendre que l'être humain peut changer, quels qu'en soient les actes qu'il pose. Si Alpha Condé avait posé cet acte pendant qu'il était au pouvoir et à la reconquête du pouvoir, avec notamment son troisième mandat, j'aurais dit tout simplement que c'était un acte hautement politique. Mais aujourd'hui, je ne vois pas les choses de cette manière. Quel qu'en soit le changement, le temps que ça prendra chez lui, Moi, je comprends justement que le président, l'ancien président a compris qu'il y a eu quand même des inondations du côté de Koya et ce sont des Guinéens qui sont dans le besoin, qu'il a dirigés, qui sont dans le besoin et il a fait parler son cœur. On ne pourra qu'apprécier son acte et encourager d'autres bonnes volontés à aller dans le même sens que lui, puisque l'acte qu'il a posé est un acte humain. L'acte qu'il a posé mérite d'être posé. Et aujourd'hui, c'est vrai que lui, il est venu en aide à ces Guinéens. Mais j'aurais souhaité également que d'autres personnalités qui ont des moyens le fassent, puisque aujourd'hui, le besoin se fait ressentir de ce côté. Les populations, il y a plus de 3000 Guinéens qui sont concernés par ces événements. Également, plus de 300 ménages touchés par les inondations. Je pense qu'aujourd'hui, ces Guinéens ont beaucoup plus besoin de l'aide des personnes de bonne volonté, comme le président Alpha Condé qui a fait parler son cœur. Bien, et ce qu'il aurait dû faire avant cette inondation, c'est de freiner ces constructions anarchiques à son temps. Il pouvait le faire, mais malheureusement, il ne l'a pas fait. Alors, pour ceux qui dirigent actuellement, ils ne peuvent pas se contenter d'aller saluer les familles ou d'envoyer de quoi. Ça n'a pas de sens. Il faudrait freiner ces constructions anarchiques qui, aujourd'hui, sont à l'origine de ces inondations. Je pense qu'il faut le faire. Je l'ai toujours dit. On savait bien avant même la saison pluvieuse. Oui, qu'on pouvait assister à l'éteindre. Il y a eu des alertes qui ont été sonnées, notamment par l'Ancien Touré qui occupe justement cette direction. Il avait sonné des risques. Il avait parlé des risques qui guettaient le pays. Mais après, dans ce pays, on n'anticipe pas. On est resté bras croisés. Alors que tout le monde en était conscient qu'à l'arrivée de cette saison des pluies, il y aura des inondations. Tout à fait. Ça, c'était un secret de polichimètre. Mais après, on n'anticipe pas. On attend qu'il y ait des dégâts et pour après se précipiter. Mais ces médecins, après la mort, puisqu'il y a eu deux morts de ce côté, un qui a tenté de sauver d'autres et après qui a laissé sa peau là-dedans. Je pense que c'est regrettable. Il faut anticiper. Il faut faire des études. Vous allez voir, rien ne va être fait. On va se contenter de ce symposium. Mais après, on laisse les citoyens vivre ainsi sans prendre des mesures. Mais après, c'est toujours comme ça dans notre pays. Quand il y a des inondations, on vient en sapeur-pompier alors que le dégât est déjà causé. Je pense que c'est assez revoltant. Vous allez voir, pour la saison prochaine, également, ils ne vont pas anticiper et ce sera les mêmes conséquences. Je pense que la grande responsabilité ou l'État est le seul responsable de tous ces événements, de toutes ces inondations. On ne peut pas occulter la responsabilité de l'État pour accuser les citoyens. Parce que, Aliou, nous avons... Je comprends, l'État est responsable, mais vous, personnellement, vous devez savoir là où vous pouvez mettre vos pieds. Je vais vous dire pourquoi l'État est le seul responsable. L'État, à travers ces structures déconcentrées, ces gouvernants ont voté une loi. Cette loi prévoit la manière de construction. Cette loi prévoit des exigences en matière de construction. Lorsque vous voulez, par exemple, construire une maison, vous savez que vous devez avoir un permis de construire. Cette autorisation. Un permis de construire. Même si vous voulez démolir une maison, il faut avoir un permis de démolir. De le faire. Donc, comment comprendre qu'on parle de construction anarchique alors que nous sommes dans un État ? Un État où il y a la police, où il y a la gendarmerie, où il y a la justice, sans que l'État ne bouge. Mais comment vous voulez accuser les citoyens ? Les citoyens ne connaissent pas les dangers souvent qu'ils encourtent. Certains connaissent. Certains connaissent, ou la plupart connaissent. Mais bon, ils veulent fermer. C'est l'État qui doit faire appliquer la loi que lui-même a adoptée. Mais on ne peut pas comprendre qu'on laisse des citoyens faire comme ils veulent. Après, on vient pour les accuser, pour dire que ce sont des citoyens. Je voudrais terminer pour dire que je m'inquiète encore pour une fois pour ces gestes faits par l'ancien président. Je me demande, c'est quand même quelqu'un qui a été déchu du pouvoir, délosé de son palais, sans aucun franc. Donc, je me demande aujourd'hui l'argent qu'il a... Non, mais Khalil, laissez-moi aller au bout de mes idées. Laissez-moi aller au bout de mes idées. Je dis, l'argent qu'il a pris pour acheter ces vivres-là, où il en a eu. Je vais répondre à la question, ça me ramène à dire que l'ancien président a bien un compte bancaire bien rempli à l'extérieur du pays, qu'il a vraiment préparé cette aventure-là. C'est la moindre des choses, je suis désolé. C'est la moindre des choses pour un ancien président, s'il vous plaît. C'est vous qui avez préparé ça pour lui. C'est le peuple qui a voté ça pour lui. C'est la moindre des choses, quelqu'un ne peut pas être président sans pouvoir l'avoir. Ça, c'est du vol, si ce n'est pas une loi qui le lui permet, on peut parler de détournement, on peut parler de vol. Merci, on change de sujet.